C'est le spécial de cette anthologie la nature organique et qui est le co-auteur d'un ouvrage qui fait maintenant référence depuis 2007 qui en fait je crois à l'habitude du Capès et qui a aidé je pense de nombreux professeurs en géologie de la matière organique, j'ai du verre. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vais apporter aujourd'hui une nouvelle vision sur ces questions, ces processus qui conduisent de la biomasse au pétrole et au charbon, mais je vais au moins essayer en une trentaine de minutes de brosser un panorama synthétique de cette très longue histoire. Donc les combustibles fossiles ont une origine biologique, c'est quelque chose qui n'a jamais été contesté pour les charbons et c'est évident, on y trouve des restes de végétaux fossilisés. En revanche, c'est quelque chose qui a été discuté, qui l'est encore par un certain nombre de groupes pour les pétroles, en particulier parce qu'il y a des voies de synthèse abiotiques des hydrocarbures, on en trouve dans les météorites, on sait que l'altération des roches du manteau peut fournir entre autres du méthane. Pourtant, il y a un très grand nombre de preuves de cette origine biologique et je pense que ce qui a été un argument décisif, c'est la démonstration par Alfred Tribes dans les années 30 de l'affiliation de cette molécule qui est la porphyrine, enfin les porphyrines, il y en a beaucoup, qui est très commune dans les pétroles avec le noyau tétrapyrolique des chlorophylles. Voilà, donc en admettant cette origine biologique, on peut repartir de la biomasse et voici une carte de la production primaire de matières organiques. Donc les processus photosynthétiques fixent finalement par an autour de 10 puissance 11 tonnes de carbone qui est à peu près écu-répartie entre les continents et les océans. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% de surface océanique, ce qu'on voit bien sur la densité des couleurs ici en dessous et les valeurs, que la production par unité de surface est évidemment moins forte dans le domaine océanique que sur les terres émergées. La répartition de cette production, elle est à terre assez simple à comprendre. Elle est dépendante essentiellement des facteurs climatiques. On voit un maximum de productivité, évidemment, autour de l'équateur et des tropiques humides où il n'y a pas de problème de disponibilité de l'eau et de la lumière nécessaires au processus photosynthétique. On voit évidemment qu'il n'en est pas de même quand on est au niveau des tropiques secs, désertiques. On a des valeurs moyennes dans les climats tempérés, évidemment. Vers les pôles, on va vers des minimas de production. Dans le domaine océanique, très clairement, la distribution de la production primaire, elle est d'abord péri-continentale. Ça veut dire que, clairement, elle dépend des apports en nutriments des continents vers l'océan qui sont donc apportés par les fleuves, par l'altération continentale et le ruissellement. Malgré tout, il y a un contrôle climatique aussi. On va retrouver des zones de haute productivité associées aux upwheeling permanents ou saisonniers. Voilà. Alors, cette carte qui est assez classique, en fait, elle cache aussi toute une biomasse très mal connue. Encore aujourd'hui, à la fois en quantité, c'est la biomasse bactérienne et en quoi elle contribue aussi à cette source de matière organique. Alors, j'ai mentionné ici du carbone, mais il est clair que la matière organique, c'est évidemment pas que du carbone. Il y a une richesse très importante de la chimie des molécules organiques. Parmi les, je ne sais pas combien, 7 millions de molécules, les molécules organiques occupent la plus grande part. Mais on peut, dans la biomasse, considérer que ces molécules, cette richesse, se retrouvent dans quatre grands groupes. Les lipides, les graisses, les protéines, les hydrates de carbone et puis la lignine. En tant que géologue, il ne faut pas oublier que l'évolution de la vie a aussi fait évoluer la chimie de la matière organique. Et si on s'intéresse à une matière organique précambrienne ou du paléozoïque supérieur ou tertiaire, on n'aura pas la même composition. En particulier, un seul exemple, l'apparition des plantes ligneuses, évidemment, avec la lignine, introduit une chimie de la matière organique qu'on ne connaissait pas avant. Alors, si on s'intéresse uniquement à trois éléments, carbone, hydrogène et oxygène dans ces molécules organiques, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des rapports du nombre d'atomes d'hydrogène sur le nombre d'atomes de carbone et d'oxygène sur carbone qui est assez variable dans ces molécules. Alors, on va oublier les protéines qui sont, elles, rapidement recyclées. Et les lipides, on a des rapports atomiques, au départ, hydrogène sur carbone, vous voyez, assez élevé, 75 à 2, et des rapports atomiques oxygène sur carbone de 0,25. Le rapport atomique hydrogène sur carbone chute quand on s'intéresse au sucre. Ici, pour la cellulose, on a un rapport atomique H sur C de 1,6 et un rapport O sur C de 0,8. Et puis, dans la lignine, la quantité d'hydrogène est moindre. Donc, on a un rapport atomique H sur C qui est encore plus faible. Donc, ça, c'est dans le vivant. Et dans la matière organique morte, enfin, une fois la matière organique morte ou excrétée, le recyclage est extrêmement intense, actif. Il se fait par des voies qui sont aérobies ou anaérobies. Donc, la respiration. Et puis, quand on est dans des processus anaérobies, on va avoir une succession de réductions des nitrates, du fer, avec du manganèse, des sulfates, avant de passer à la méthanogénèse et la fermentation. Donc, cette succession, elle est plus ou moins importante. Elle peut se faire, y compris dans la colonne d'eau. Ça va dépendre de la position du front redox, qui est souvent sous l'interface au sédiment, mais qui peut remonter dans les colonnes d'eau lacustre ou marine. Et puis, elle dépend, évidemment, de la disponibilité en différents accepteurs d'électrons. Et tous ces processus de dégradation, de recyclage, ont une conséquence immédiate et importante pour la suite. C'est qu'en fonction de la chimie et de la réactivité des molécules, il va y avoir une préservation sélective. Je mentionnais sur la diapo précédente que les protéines, en général, sont très rapidement recyclées. C'est vrai aussi des sucres. On va assez rapidement avoir une préservation sélective, finalement une concentration des lipides ou de la ligne. Alors, passant à travers toute cette succession de réactions, le bilan final de préservation est très faible. C'est variable selon les environnements. Je vais y revenir. Mais c'est bien moins de 1% de la production primaire qui est finalement préservée. Selon des bilans, ça peut être autour de 0,2-0,5% de la production primaire qui est préservée. Et puis, une chose importante pour les sources énergétiques, c'est que parmi ces voies de dégradation ici, dans la méthanogénèse, vous voyez qu'on a déjà production de CH4, donc d'un hydrocarbure. On ne va pas parler de combustible fossile, mais ce gaz biogénique peut être d'importance dans certains milieux. Voilà, donc, et c'est certainement pour l'avenir, il y a des recherches qui sont menées actuellement dans les laboratoires de recherche, dans les compagnies pétrolières, autour de cette formation du méthane biogénique, donc assez précoce. Si on regarde une carte de la répartition de la matière organique, du carbone organique dans les sédiments marins, on s'aperçoit que d'abord, il y a un très faible enrichissement en carbone organique dans les sédiments. La plupart des superficies océaniques sont couvertes avec des valeurs inférieures à 0,5%, et que les zones où la concentration est plus importante, jusqu'à 2% ou un peu plus, correspondent à des secteurs limités de l'océan, et en particulier aux zones de haute productivité, aux zones de pooling. On retrouve le pooling ici d'Angola-Namibie, celui du Pérou, ou bien à des zones, à des secteurs fermés, du type de la mer Noire, ou de la Baltique. Voilà, alors à terre, le potentiel de fossilisation de la matière organique, qui est aussi intensément recyclée dans les sols, est très faible, et c'est essentiellement dans les zones de tourbière où on peut avoir des accumulations importantes de matière organique. Donc là aussi, il faut une concentration primaire nécessaire à terre pour ensuite conduire à des combustibles fossiles, à des accumulations qui seront économiquement exploitables. On va passer des sédiments de surface de l'océan. à un millier de mètres de profondeur, donc c'est là en temps extrêmement variable en fonction du taux de sédimentation. Et cette matière organique qui a été finalement préservée dans les sédiments, qui est encore fortement hydrodisable, va petit à petit devenir insoluble, et passer de ces stades qu'on va appeler humines à un stade kérogène, qui est la fraction insoluble de la matière organique sédimentaire dans les solvants organiques. Fraction insoluble qu'on oppose à la fraction bitume, qui elle est la fraction soluble dans les solvants organiques. Donc avec, entre la surface et la profondeur, les processus de dégradation bactérienne se poursuivent, notamment la méthanogénèse, qui peut encore être active à plus d'un millier de mètres de profondeur. Et l'insolubilisation, la transformation de cette matière organique encore récente au kérogène se fait par des processus à la fois physiques et chimiques. Alors il y a des processus qui permettent la préservation de matière organique de manière très précoce. Il y a des processus physiques qui sont l'absorption sur les minéraux, en particulier sur les surfaces des argiles. Il y a des processus qui sont physiques aussi, qui sont l'encapsulation de la matière organique ou de molécules. Par exemple, il y a des protéines qui sont préservées sur des temps géologiques encagées dans des structures organiques. Il existe des molécules qui sont intrinsèquement résistantes. Il y a des parois d'algues, par exemple, qui sont quasiment indestructibles par les organismes, par les bactéries. Et puis, il y a des processus chimiques qui conduisent à cette insolubilisation, à cette préservation de la matière organique sur le long terme, dès la polymérisation, de la recondensation, donc des liaisons chimiques qui, un petit peu aléatoirement, vont se former entre des morceaux préservés de lipides, de carbohydrates, etc. Et puis, sous l'action, par exemple, essentiellement des bactéries sulfato-réductrices, des réactions de sulfuration naturelle, de liens, de ponts, donc, souffrés, à l'intérieur des molécules organiques ou entre les molécules organiques entre elles, qui conduit à la résistance, en tout cas à l'altération, et à l'insolubilisation de la matière organique sédimentaire qui, à ce stade-là, reçoit le terme, le nom de kérogène. Des kérogènes, il y en a de différents types. Ça a été montré par un pétrographe hollandais qui a repris l'analyse élémentaire. Si on fait l'analyse élémentaire des matières organiques fossiles, on va trouver en moyenne 75% de carbone, 5% d'hydrogène, 10% d'oxygène. On y trouve tout le tableau de Mendeleïev à peu près. Il y a beaucoup d'affinités entre la matière organique et beaucoup d'éléments chimiques. Mais les principaux, évidemment ceux associés à la vie, ce sont les cinq qui sont là. Et si on regarde les rapports atomiques hydrogène sur carbone, oxygène sur carbone, ou soufre sur carbone, et bien finalement, malgré la diversité des organismes sources, on retrouve trois populations, trois types de kérogènes qui sont donc bien identifiés dans ce diagramme avec le rapport atomique oxygène sur carbone et le rapport atomique hydrogène sur carbone. Le type 1 avec un rapport élevé qui rappelle les biomasses plutôt lipidiques. Le type 2 avec un rapport hydrogène sur carbone qui est un peu plus faible et un petit peu plus d'oxygène qui dérive plutôt des biomasses phytoplanktoniques marines et donc qui se rapprochent et qui se rapprochent de la cellulose. Et puis ici, les kérogènes de type 3 avec un rapport atomique beaucoup plus faible, un rapport atomique hydrogène sur carbone plus faible, beaucoup plus d'oxygène qui lui est donc dérive des biomasses lignocellulosiques. et puis il y a finalement un type qui est sans doute le plus fréquent qui correspond à des matières organiques très altérées, très oxydées. C'est tout ce qui est moins de 0,5% que vous avez vu qui couvrait presque l'essentiel des domaines océaniques. Finalement, c'est la majorité de la matière organique sédimentaire en masse, mais elle n'est pas à l'origine de combustibles fossiles. Voilà, donc c'est sur ces trois types de kérogène que je vais poursuivre maintenant. Je remontrerai quand même sur la dernière diapo ce qu'il advient du type 4 en termes de volume. Donc il y a des milieux, ça je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais des milieux plus ou moins favorables à la préservation de la matière organique et donc à la formation de futurs combustibles fossiles carbonés. Donc les types 1, on les trouve essentiellement associés à des lacs, souvent des lacs anoxiques. Donc c'est un type qui est rare, mais ça, c'est à l'origine d'excellentes roches mères pétrolières. Le type 2 marin, lui, il est très fréquent. On peut le trouver dans différents environnements marins, donc associés aux upwelling, aux bassins isolés, associés à la zone à minimum d'oxygène, dans des petits contextes océaniques profonds isolés, de type fosse de Carriaco ou mer noire. Il est très fréquent, il est à l'origine de bonnes roches mères pétrolières. Le type 3 dispersé, donc il est très fréquent. On va le retrouver dans beaucoup d'environnements, mais il sera à l'origine de roches mères de médiocre qualité. Et puis si le type 3 est concentré, donc soit dans des environnements marécageux, lacustres, de type tourbière, ou en bordure de rivage ou associés à des deltas, on pourra avoir la formation de la lignée des charbons. Alors, on va passer maintenant à des aspects de l'évolution au fur et à mesure de l'enfouissement. Donc, on va augmenter temps, température et pression, même si la pression n'est pas un paramètre important de premier ordre dans les phénomènes que je vais décrire. C'est surtout temps et température. Donc, l'évolution chimique des chirurgènes avec l'enfouissement, on peut le suivre à travers ce diagramme célèbre qui est celui de Van de Crevelen. Tout à l'heure, j'avais présenté uniquement les trois types qui correspondent aux zones qui sont ici à peu près en hachuré. Et donc, finalement, quel que soit le type de chirurgène, la logique d'évolution est un peu la même. Si je prends par exemple sur le type 3, on voit qu'on a une décroissance du rapport atomique oxygène sur carbone qui est ici extrêmement régulière avec un rapport atomique hydrogène sur carbone qui change peu. C'est essentiellement la défonctionnalisation, les pertes des fonctions acides, alcool, etc. de la matière organique sous l'action de bactéries en particulier. Mais ça se poursuit également ensuite. Et donc là, le chemin est long sur le diagramme de Van de Crevelen. Il n'y a pas de notion de temps ni de profondeur ici. Le chemin est long parce qu'au départ, ce sont des matières organiques qui sont assez riches en molécules fonctionnalisées. C'est plus court pour les kérogènes de type 2 et c'est très court pour les kérogènes de type 1 qui au départ ont déjà des structures de type lipides donc très proches finalement d'une structure d'hydrocarbule. Et puis il y a un point d'inflexion ici sur les différentes courbes. On voit ici une courbe qui correspond à 0,5% du pouvoir réflecteur de la vitrine. Je ne sais pas si je rentrerai dans ce détail mais à partir d'ici on a essentiellement une chute du rapport atomique H sur C c'est-à-dire le kérogène a rempli finalement son rôle. Le kérogène ça veut dire qui génère des huiles qui génère des cires donc il produit des hydrocarbures donc il s'appauvrit en hydrogène la fraction insoluble qui reste donc voit son rapport atomique H sur C diminuer. c'est la zone de formation de l'huile essentiellement et puis donc d'abord des hydrocarbures à longue chaîne assez lourd et puis au fur et à mesure des hydrocarbures à chaîne de plus en plus courte jusqu'à un passage ici à des molécules hydrocarbonées à chaîne courte qui forment des gaz qui sont sous forme de gaz aux conditions de pression et de température de la surface et vous voyez que finalement les trois types de kérogène les courbes d'évolution convergent vers la même zone du diagramme de Van Kreevlen finalement le devenir de tout type de matière organique c'est de produire des molécules hydrocarbonées les plus simples du CH4 et puis un résidu carboné quasiment uniquement du carb alors une image finalement de l'évolution structurelle si on regarde ici j'ai pris les kérogènes de type 3 si on essaye à partir d'analyses chimiques variées des rapports atomiques de la connaissance qu'on a de la structure des kérogènes et qu'on essaye de reconstituer la structure du kérogène ce que serait cette macromolécule insoluble faite de différents hydrocarbures saturés et aromatiques liés entre eux et puis au fur et à mesure de cette évolution de ce chemin d'évolution on voit qu'on enrichit relativement en molécules en aromatiques par la perte par la production des hydrocarbures par ces chaînes hydrocarbonées qui ont été rompues qui sont passées dans la fraction bitume le kérogène au fur et à mesure de cette évolution donc la taille ici correspond à une perte de poids va s'enrichir en aromatiques en fonction aromatiques qui deviennent de plus en plus polycycliques voilà alors ça c'est quelque chose qui se fait évidemment en fonction de la profondeur donc attention ici l'échelle est logarithmique donc on repart c'est un schéma où on considère qu'on est à 100% et qu'il n'y a pas de le système est fermé il n'y a pas de perte au fur et à mesure ici de l'évolution avec la profondeur donc dans les premières centaines milliers de mètres on a la transformation de la matière organique qui était encore hydrolysable en matière organique insoluble par polycondensation c'est ce qu'on appelle la période de la diagénèse qui forme l'essentiel du kérogène donc on a quand même une production de méthane précoce et puis ensuite avec la profondeur on va avoir production d'abord essentiellement d'huile et puis de gaz donc ces domaines de la formation des hydrocarbures s'appelle la catagénèse et puis le terme ultime où on produit ce qu'on appelle du gaz sec du méthane c'est la zone de la métagenèse donc à partir de là on a défini ce qu'on appelle les fenêtres à huile où on a le maximum de production d'huile et la fenêtre à gaz et ces trois domaines de l'évolution que sont des matières organiques qu'on appelle diagénèse catagénèse et métagénèse tout ça se faisant avant l'entrée dans le métamorphisme en fonction des types de quirogène bien c'est d'abord on n'a pas les mêmes quantités de produits qui sont formés vous avez les quirogènes de type 1 sont évidemment ceux qui vont produire les plus grandes quantités d'huile un peu moins pour le type 2 et beaucoup moins pour le type 3 on n'aura pas les mêmes compositions d'huile et puis vous voyez ici à droite que ce sont les énergies d'activation les énergies nécessaires au craquage du quirogène la rupture des liaisons chimiques du quirogène énergie d'activation qui est relativement étroite et assez élevée pour les quirogènes de type 1 ce qui explique que finalement le pic de formation d'huile pour les quirogènes de type 1 est un peu plus profond que pour les quirogènes de type 2 vous voyez que c'est quelque chose qui est plus étalé avec une énergie d'activation qui est un petit peu plus faible et puis les quirogènes de type 3 ont des énergies d'activation beaucoup plus étalées puisqu'il y a une plus grande diversité des molécules et on va les retrouver à des profondeurs un peu similaires aux quirogènes de type 3 voilà donc dans cette évolution le couple temps température est important la transformation des quirogènes c'est une fonction qui est linéaire du temps mais exponentielle avec la température donc selon les bassins vous voyez l'âge des roches-mères 350 millions d'années 180, 35 ou 10 on voit qu'une température minimale de 50-60 degrés est nécessaire pour initier et entretenir les réactions pétroligènes que les huiles devront être formées entre 100 et 150 les gaz évidemment à plus haute température et que les temps de génération sont de la dizaine à la centaine de millions d'années quand on est là on n'a pas encore un gisement pétrolier il faut que les hydrocarbures formés soient expulsés de la roche-mer donc cette migration primaire elle nécessite en fait c'est comme si on regardait des lames minces à différentes évolutions en profondeur de la zone mature au début de la formation d'huile ou fin de la formation d'huile elle nécessite un seuil de saturation en huile pour que l'expulsion puisse se faire donc cette migration elle se fait enfin c'est l'eau qui part en premier et puis le pétrole la migration est diphasique il faut cette nécessité de saturation en huile un minimum de 20% de saturation de la porosité en huile et s'il n'y a pas d'expulsion les hydrocarbures restent dans la roche-mer et on va avoir une huile de roche-mer ou des huiles de schiste ce que les anglo-saxons appellent shell-er voilà donc ensuite il y a des processus de concentration une fois que le pétrole est expulsé il y a des migrations alors migration secondaire c'est le transit à travers des roches poreuses migration donc accumulation dans dans des dans des pièges dans des dans des réservoirs sous des couvertures imperméables ça c'est des choses que vous connaissez bien et puis dans l'histoire des bassins sédimentaires un piège n'est jamais totalement imperméable il y a la tectonique qui peut à l'échelle de millions d'années venir fracturer les réservoirs les couvertures etc il y a des migrations successives donc on parle de dysmigration qui donne des indices de surface qui sont des guides pour la prospection qui peuvent aussi donner des gisements des gisements secondaires voilà donc ici juste quand on a des des roches mères qui sont pauvres en carbone organique et bien on n'atteint jamais des saturations suffisantes pour l'expulsion donc on peut rentrer dans des des craquages secondaires l'huile va subir l'augmentation de température se transformer craquer et se transformer en gaz donc on va alléger évidemment les hydrocarbures atteindre les valeurs des gaz et enrichir le reste en noyaux polyaromatiques ces gaz peuvent être eux-mêmes expulsés ou non et s'ils ne sont pas expulsés on va avoir ce qu'on appelle les gaz de cis ou shell gaz ou ce qui je pense ce serait plus juste d'appeler des gaz de roche mère voilà puis une fois dans un réservoir les huiles peuvent être altérées je pense que Raymond Michel s'en parlera cet après-midi dans les ressources non conventionnelles donc juste des huiles lourdes voilà là on est dans la Limagne également on va avoir des huiles extra-lourdes au Venezuela des sables bitumineux des calcaires asphaltiques une autre ressource de combustible fossile c'est ce qu'on appelle les schistes bitumineux alors c'est un terme tout à fait impropre parce que ce ne sont pas des schistes ce n'est pas métamorphique ce sont des argilites ce n'est pas du bitume c'est du kérogène voilà mais le terme est consacré par 200 ans d'usage ou plus donc on continue à les appeler schistes bitumineux vous voyez que les anglo-saxons ils parlent de oil shells alors là maintenant on a des shell oil des oil shells enfin ça devient vraiment très compliqué pour la terminologie ce sont des roches mères très riches généralement il faut plus de 20% de carbone organique à la limite de la catagénèse donc en apportant un petit peu d'énergie en faisant de la pyrolyse on peut leur faire produire finalement les hydrocarbures que la nature n'a pas permis qu'elles produisent encore là où on peut les exploiter il y a des très grands gisements aux USA en Russie en République du Congo au Brésil en France il y a le bassin d'Autun les charbons donc vous avez compris qu'il faut une concentration initiale voilà dans une tourbière tropicale ou tempérée et puis l'enrichissement en carbone se fait en fait par la perte des éléments plus de l'oxygène de l'hydrogène voilà les aspects donc les différents stades de l'évolution des charbons tourbes lignites houilles et anthracites je rappelle ils ont un faible potentiel à huile ils peuvent produire du gaz mais souvent ce gaz il a du mal à être expulsé compte tenu des qualités d'absorption des charbons d'eau qui reste associée au charbon donc on peut avoir des gaz de houille à l'origine des coups de grisou ce que les anglo-saxons appellent le colbet de méhen voilà alors finalement pour synthétiser dans une vision un peu très naïve mais voilà pour remettre tout ça sur un seul document on est loin de la réalité géologique mais voilà finalement l'ensemble des combustibles fossiles carbonés les charbons les roches-mères pétrolières qui si elles sont très riches et immatures peuvent vous donner des schismes bitumineux elles rentrent dans la fenêtre de formation d'huile dans la catagénèse elle peut expulser à ce niveau-là rentrer dans la métagénèse formée du gaz qui peut également être expulsé donc on va avoir des gisements conventionnels d'huile de gaz éventuellement des gisements qui sont subconventionnels dans les réservoirs de compacts et puis des gisements dits non conventionnels des gaz de roche-mer ou les huiles de roche-mer qu'on va aller chercher donc directement les huiles lourdes ou extra-lourdes donc finalement ces ressources non conventionnelles elles le sont par leur mode d'exploitation mais pas du tout par leur mode de formation vous avez compris que c'est différentes étapes d'un processus qui prend des dizaines centaines de millions d'années voilà et puis simplement pour la taille des réservoirs l'essentiel de la matière organique en fait elle est dispersée elle représente 10 puissance 16 tonnes et c'est la quantité de chérogène qui est dans des roches à moins de 0,5% de carbone organique et les roches-mères pétrolières elles représentent 10 puissance 14 tonnes là-dedans il y en a 10 puissance 12 tonnes qui sont des roches-mères suffisamment riches pour être considérées comme des schistes bitumineux desquels on pourrait extraire 5 10 puissance 11 tonnes d'huile de schiste il y a aussi les huiles et les gaz de roches-mères qui pour le moment on ne sait pas bien estimer la taille de ce réservoir les charbons 10 puissance 13 tonnes et ces matières organiques à la fois dans les roches-mères dans les charbons sont à l'origine des huiles des gaz des asphaltes et là encore on a deux ordres de grandeur de différence voilà donc des réserves conventionnelles pour le milieu du 21e siècle sans doute des réserves non conventionnelles il en sera question cet après-midi alors pour combien certains disent fin du 21e siècle voire milieu du 22 et puis d'autres à explorer je n'ai pas parlé des clatrates ou une rate de méthane qui ne sont pas des combustibles fossiles carbonés en tout cas pas selon ce que je viens de présenter voilà merci je pense merci à vous on va passer aux questions les brutes sont ici les huiles voilà et huile et gaz gaz qui provient à la fois des charbons des roches-mères etc et sur le dégramme de l'encre de laine il y a deux chiffres oui 0,5 et 2 voilà voilà donc pour définir ces zones de diagénèse catagénèse et métagénèse on utilise les propriétés de réflectance de ce qu'on appelle la vitrinite qui est une particule organique qui dérive des tissus ligneux cellulosique qui donc réfléchit plus la lumière avec l'évolution c'est mesuré par rapport à un standard donc c'est 0,5% du pouvoir réflecteur de la vitrinite 2% et 4% du pouvoir réflecteur de la vitrinite donc c'est le passage de la diagénèse à la catagénèse c'est 0,5% on les retrouve voilà sur le diagramme de Van Krevelen ici c'est une courbe d'isoréflectance du pouvoir réflecteur ça traduit les rapports de concentration en carbone alors le diagramme de Van Krevelen rend compte de cette évolution des concentrations en carbone le pouvoir réflecteur de la vitrinite c'est une mesure qui est optique avec un microscope on va identifier la vitrinite et regarder enfin mesurer sa capacité à réfléchir à la lumière étant retraité j'ai cherché des informations et j'ai découvert qu'au moins une société australienne minière cherchait à exploiter le gaz d'eau dans les mines du nord de la France est-ce qu'il existe un projet entre guillemets ou une voie nationale pour essayer d'exploiter ces gaz d'eau dans les anciennes alors là j'ignore j'ignore totalement mais visiblement il y a un collègue Daniel Mercier qui est au premier rang il y a actuellement des permis d'exploitation qui ont été livrés à temps merci oui il existe aujourd'hui notamment dans la scène du nord et pas seulement des permis d'exploitation pour deux raisons d'abord pour les raisons économiques et aussi pour les raisons de sécurité parce qu'avec la remontée des eaux ces gaz sont mis sous pression et de temps en temps il y a des problèmes donc c'est doublement exploité est-ce qu'il y a un projet national ? c'est pas un projet c'est déjà fait depuis 15 ans ce sont des sociétés privées qui demandent des permis d'exploitation oui c'est une compagnie privée il n'y a pas un projet d'état gouvernemental pour ça pas à ma connaissance bonjour bonjour Samuel Bermou professeur conseillant en SVT je vais parler cet après-midi des hydrocarbures de la Limagne et en fait je me rends compte que je n'y connais pas grand chose on entend beaucoup de choses et c'est vrai qu'ils ne sont peu pas exploités et le bassin n'est pas profond il y a un flux thermique important bref comment comment as-tu formé ces hydrocarbures et comment peut-on les classer en fait dans ces moments de détour ? Alors essentiellement ils ont dû le processus de formation à partir de de roches-mer qui sont éocènes ou oligocènes voilà a conduit à la formation d'hydrocarbures à leur expulsion et on est dans un système où les couvertures où les pièges sont en grande partie de mauvaise qualité donc ces ces hydrocarbures sont remontées où les gisements sont arrivés proches de la surface et c'est le lessivage par les eaux météoriques la biodégradation de ces huiles qui a conduit à finalement la consommation des fractions légères du pétrole à son alourdissement donc on a aujourd'hui des calcaires asphaltiques enfin à Pont du Château à Poix voilà ça c'est la mine la mine des rois c'est ça et et c'est essentiellement donc dans le schéma final voilà ça correspond à des huiles lourdes voilà des fractions qu'on appelle bitume ou sable asphaltique dans le langage courant voilà ça correspond finalement à des pétroles non conventionnels comme il y en a des très très grands gisements au Venezuela des des gisements pétroliers qui ont été altérés oxydés et qui donnent des huiles lourdes par concentration des fractions les plus lourdes des pétroles est-ce qu'une contribution du flux thermique à l'anmax spécifiquement dans la ligne mine je ne crois pas non voilà une question oui sur la fin de votre exposé vous avez évoqué des chiffres de porosité aussi de saturation qui permettait ou non la migration des huiles qui avaient été formées avec nos élèves on est parfois on essaie de leur faire faire des petites quantifications des ordres de grandeur ces deux choses étant quand même très importantes dans la démarche scientifique est-ce que vous avez une petite formule d'un calcul qui soit assez réaliste qui permettrait connaissant les dimensions d'un gisement la porosité de la roche d'estimer une réserve exploitable et sans qu'on arrive à des chiffres qui sont contredits à une distance de 10 par rapport à ce qu'on lit sur internet sur j'essaie de faire ça et souvent j'ai l'impression que je fais un truc un peu de pipeau qui ne vaut pas grand chose et alors est-ce qu'il y a des petits coefficients des choses pour que ce soit réaliste comme on le fait dans les compagnies pétrolières d'accord alors là d'abord j'ai parlé de porosité dans les roches-mères et pas du tout je ne me suis jamais placé dans les réservoirs parce que finalement c'est un paradoxe c'est comment est-ce que des fluides sortent d'une roche imperméable la plupart des roches-mères pétrolières sont des argiles des argilites et donc c'est c'est une grande difficulté voilà pour alors je ne pourrais pas répondre comme ça de tête sur la formule pour les réservoirs et les calculs de gisements enfin de volume sur des champs mais je peux je peux vous envoyer voilà je peux vous envoyer ça il n'y a pas de souci Bonjour Christophe Bonjour Christophe simplement pour pouvoir produire un combustible fossile d'un point de vue grand tropique on aurait besoin de matière première de temps beaucoup de temps forcément ou avec un autre petit énergie on pourrait accélérer un petit peu le processus alors actuellement il y a des tas de recherches qui sont faites sur la production d'hydrocarbures par des algues par exemple on connait des algues qui produisent directement des hydrocarbures donc c'est plutôt c'est plutôt ces voies là qui sont qui sont privilégiées dans dans la recherche et puis bon je pense que Raymond on parra cet après-midi il y a certainement dans les voies de recherche et sur les combustibles sur les ressources non conventionnelles à exploiter à beaucoup moindre coût que que de partir de matière organique comme matière première ça c'est l'exploitation mais est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'un certain stade d'évolution finaliser finalement le processus pour rendre le combustible plus efficace et plus rentable finalement c'est ce qu'on fait par exemple sur les schistes bitumineux il faut déjà ce stade là au moins pour pouvoir faire quelque chose essentiellement oui parce qu'on est à la limite on est à la limite de la catagenèse voilà donc en apportant un petit peu d'énergie on peut faire produire le pétrole d'ailleurs c'était la source initiale du pétrole qui était un produit de synthèse avant qu'on aille finalement l'exploiter dans des gisements qu'aujourd'hui on appelle conventionnels merci merci beaucoup